Comment savoir si deux espèces sont apparentées si leur ancêtre commun n'est plus en vie ? Comment savoir ce qui est arrivé sur Terre avant l'arrivée des êtres humains ? Et bien parfois la réponse à ces questions se trouve juste sous nos pieds. Si tu regardes au bon endroit, tu vas trouver des fossiles, des traces d'organismes qui ont vécu un jour et qui ont été préservés au fil du temps, en général dans des roches. Et c'est quelque chose de tout à fait fascinant. Quand on trouve des fossiles, on découvre qu'ils partagent certaines caractéristiques avec certains organismes vivants. Donc dans des roches de centaines de millions d'années, on trouve des fossiles, des eaux, des coquillages, des feuilles qui ressemblent à des organismes en vie aujourd'hui. Cela nous donne des informations sur comment la vie a évolué au fil du temps. Ce n'est évidemment pas complet. Tous les organismes n'ont pas été préservés et tous les fossiles n'ont pas encore été trouvés. Donc plus on a de fossiles, plus on peut en placer sur l'arbre de vie. Et ça nous permet de savoir à quel moment certaines caractéristiques sont apparues. Tous les fossiles de fémur de dinosaures qu'on a trouvés se trouvent dans une couche de roche qui date d'il y a 68 millions d'années. Ce qui nous permet de dire que les dinosaures ont dû vivre il y a environ 68 millions d'années. Et tu peux comparer le fémur de ces animaux éteints et le fémur d'animaux aujourd'hui en vie. Ce qui nous donne une idée de la parenté entre ces organismes et comment le fémur s'est adapté pour convenir aux nouveaux organismes et à leur nouvel environnement. Les registres fossiles nous donnent donc des preuves solides pour expliquer l'évolution. Cela nous montre que les changements évolutifs sont graduels. Cela nous donne des preuves de l'extinction de certaines espèces et de la division d'espèces en deux espèces distinctes. On trouve aussi des créatures qui sont des organismes de transition entre une espèce et une autre. C'est donc de ça qu'on parle quand on parle de fossiles. Quand des choses vivantes deviennent des roches, ces roches deviennent alors le lien, ce qui relie l'ancienne terre et la terre actuelle. Prépare-toi à creuser et à fouiller ! Prépare-toi à creuser et à fouiller. Prépare-toi à creuser et à fouiller.